Beaucoup de personnes reçoivent les informations en ce qui concerne la bourse, de ceux-là qui sont autour d'eux, qui ont eux-mêmes reçu les informations en ce qui concerne la bourse, de ceux-là qui sont aussi autour d'eux et qui ont aussi reçu les informations en ce qui concerne la bourse, des gens qui finalement ont peut-être écouté une information à la radio ou bien à la télé, que c'est le meilleur moment, c'est pas le meilleur moment, ils ont lu un truc dans la presse, ils sont partis à la banque, le banquier a dit non c'est pas bon. Quand on parle de bourse et de trading, la plupart des Africains disent c'est un domaine qui est extrêmement risqué, j'ai pas envie de perdre tout mon argent. J'avais écouté dans la télé qu'il y avait quelqu'un qui a tout perdu en bourse, j'ai souvent entendu que la bourse est risquée, c'est les courbes qu'il faut analyser, j'ai pas le temps pour ça, ça fait mal à la tête et puis c'est trop trop difficile, c'est déjà des choses-là vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. 95% des Africains tombent dans ce trou, mais qu'est-ce qui a stimulé au fond des uns et des autres cette manière de voir le secteur boursier ? Qu'est-ce qui fait à ce que dans la diaspora par exemple, 90% se lancent massivement dans l'achat de terrain ou alors dans l'agriculture ? Et même si c'est l'agriculture, beaucoup ne comprennent pas comment l'agriculture fonctionne, ils se disent que comme je suis ingénieur, alors je peux aussi acheter un terrain en Afrique ou bien je peux aussi me lancer dans l'agriculture et être performant. Bien que le statut d'ingénieur et le business agroalimentaire n'ont pas forcément des choses en relation parce que c'est l'entrepreneuriat et ça demande d'autres techniques, mais là n'est pas l'objectif de la vidéo. Ici on va parler exactement de la bourse, la croyance des Africains et ce domaine d'activité. Mais avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. N'oublie pas de nous avoir lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. Si tu aimerais aussi te lancer dans le secteur boursier, si tu aimerais comprendre comment ça fonctionne pour faire des investissements et être rentable sur le long terme, pourquoi sur le long terme ? Parce que la bourse ce n'est pas la course, c'est la résistance. Il faut venir avec une certaine patience, il faut venir avec une certaine discipline pour performer sur le long terme. D'ailleurs c'est comme dans n'importe quel business, tu ne vas pas lancer un champ en Afrique et puis tu vas commencer à récolter des fruits dès que tu as sémé les graines au sol. Il faut être patient. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec la bourse et les croyances africaines ? Tu sais, beaucoup de personnes reçoivent les informations en ce qui concerne la bourse de ceux-là qui sont autour d'eux, qui ont eux-mêmes reçu les informations en ce qui concerne la bourse de ceux-là qui sont aussi autour d'eux et qui ont aussi reçu les informations en ce qui concerne la bourse. Des gens qui finalement ont peut-être écouté une information à la radio ou bien à la télé que c'est le meilleur moment, c'est pas le meilleur moment, ils ont lu un truc dans la presse, ils sont partis à la banque, le banquier a dit non c'est pas bon. Quand tu vas dans une banque, signons un contrat, le banquier te dit que la bourse c'est risqué et que le banquier te promet de mettre ton argent mensuellement dans un papier qui va te promettre telle somme d'argent à la retraite. Tu crois que tu es en train de faire quoi ? Tu crois que tu es en train de faire quoi ? Tu es en train d'investir en bourse ? Toutes les assurances que tu signes dans le monde entier, toutes les assurances que tu signes ne peuvent pas te garantir l'argent qui te garantit cela s'ils ne multiplient pas les capitaux là en bourse. Donc ça veut dire que que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas le savoir, que si tu veux l'accepter ou pas, tu es en bourse investie, mais inconsciemment. Tu es investi en bourse, mais tu es investi en bourse inconsciemment. La question qu'il faut donc se poser, c'est comment est-ce que toi tu peux devenir investisseur en bourse de manière consciente ? Quand tu travailles dans une entreprise, la plupart des gros entreprises sont cotées en bourse. La plupart sont cotées en bourse. La plupart des gros entrepreneurs que tu vois dans la société, que ce soit en Amérique, en Chine, en Inde, en Afrique, la plupart de ces entrepreneurs ont minimum 10% de leur fortune en bourse. La plupart de ces entrepreneurs, je prends 10%, ont tous une partie de leurs investissements en bourse. J'ai assisté à plusieurs séminaires en Allemagne causés avec beaucoup de personnes, des entrepreneurs aussi sur le territoire. Tous ont toujours des capitaux en bourse. Tous ont toujours des capitaux en bourse. Tu peux être salarié, mais tu dois investir en bourse. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois investir en bourse. Tu peux être entrepreneur, tu dois investir en bourse. Tu peux être en bourse, tu investis en bourse. Tu peux être freelancer, tu investis en bourse. Tu peux vendre les beignets, haricots, peu importe, tu dois investir en bourse. Pourquoi tu dois investir en bourse ? Parce que c'est le seul domaine où tu mets ton argent, tu ne peux pas dormir, ton argent travaille pour toi. Premièrement. Donc, ça veut dire que tu vas prendre, ce n'est pas moi, 200, 300 euros. Tu vas mettre quelque part et puis tu peux venir en fin d'année, ça s'est multiplié par 2. Tu peux mettre 1000 euros, tu viens après 6 mois, ça s'est multiplié par 50%. Comme ça peut peut-être rester à 1000 euros pendant une certaine période, ça peut arriver. C'est normal, c'est le marché boursier. Mais si tu es sur le long terme, si tu le fais systématiquement, si tu comprends ce que tu fais, tu augmentes déjà en fait tes chances. C'est la même chose pour celui qui travaille dans une entreprise. Celui qui travaille dans une entreprise, il doit être là chaque jour pour avoir la retraite. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a une constante qu'il faut avoir. Celui qui va aller à la retraite, il doit être là chaque jour. Sinon, comment tu fais pour que le gouvernement te donne l'argent que tu espères avoir à la retraite que tu ne comprends même pas comment est-ce qu'on calcule d'abord ? Comment est-ce que tu fais pour l'avoir ? Il faut que tu sois là chaque jour. Lundi, tu dois être là mal dit, un an, deux ans, trente ans, pour que le gouvernement te donne ça. Donc, il faut de la patience. C'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est en bourse que tu vas trouver que tu ne peux pas apporter de patience ? Alors que dans d'autres domaines, tu apportes de la patience. Dans le salariat, tu es le plus patient, trente ans, quarante ans. Même en bourse, tu peux être patient. Donc, ça ne doit pas être un problème de patience. Parce que tu es déjà patient. Maintenant, si tu parles du principe que tu vas perdre tout ton argent, ça veut simplement dire que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle les statistiques d'investissement. Les statistiques d'investissement, ça veut dire que en investissant à une certaine fréquence, une certaine quantité, pendant une certaine période, quand tu as compris comment le système fonctionne, la probabilité de payer était très petite. Je vais te prendre un exemple en trading. Tu peux avoir un capital de 10 000 euros et que tu as un système derrière tes 10 000 euros. Ça, c'est ta première condition. Tu dois avoir un système. Quand il y a un système, ce n'est pas un super gros truc de complexe. Ça ne va pas te faire peur. C'est juste la manière avec laquelle tu fais tes transactions, de manière avec confiance, répétitivement, de telle sorte que tu puisses augmenter tes chances de gains. Quand tu as un système derrière tes 10 000 euros, la probabilité que tu perdes vraiment tout ton argent est très faible. La probabilité est très faible parce que tu as un système en main. Tu as un système en main. Et tu vas lui répéter une entreprise, deux entreprises, trois entreprises, quatre entreprises, cinq entreprises, six entreprises. Après, ça décolle, ça fonctionne. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça. Il y a des périodes en trading, par exemple, où je fais des pertes. Mais après, je fais un, deux trades, il décolle, ça monte. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ça décolle, ça monte ? Parce que j'utilise un système derrière tout ça. J'utilise une technique derrière tout ça. Ce n'est pas un truc où je vais venir, je vais dire que, ah, il faut que je mette un peu l'argent en Tesla. Ou bien je vais venir, je vais dire que non. Hey, Apple, Microsoft, Google, ou bien Netflix. Non, ce n'est pas un truc qui fonctionne comme ça. C'est un truc où tu as un système, tu viens, tu vois, tu regardes l'entreprise. Alors, d'après le système que j'ai, est-ce que c'est le moment ? Oui, je le fais. Ce n'est pas le moment. Tu places à autre chose. C'est statistique, c'est rationnel. C'est la même chose que tu fais dans une entreprise. Quand tu arrives le matin, tu reçois un exercice. Est-ce que je suis capable de le résoudre ? Oui, sinon tu demandes des conseils. C'est tout. C'est la même chose. C'est la même chose qui se passe en bourse. Donc, tu ne dois pas avoir peur de te lancer dans le secteur boursier. Tu ne dois pas avoir le mythe du secteur boursier parce que tu vis déjà dans la bourse, en fait. Le monde que nous vivons, le monde dans lequel est-ce que nous sommes, c'est la bourse. Et même si on veut développer l'Afrique plus tard, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, on peut développer l'Afrique avec A, B, C, D, S, Y, Z. Si dans notre continent, ou bien dans certains pays, on n'a pas un marché des capitaux, il y a un certain niveau de croissance qu'on ne va pas atteindre. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est comme ça, il faut la bourse en Afrique. Dans tous les pays en Afrique, il faut la bourse, il faut la bourse en Afrique. Et dans chaque pays, il doit y avoir aussi des bourses. Des bourses numériques, ça doit exister. En Amérique, c'est comme ça. En Allemagne, c'est comme ça. En France, regarde tous les pays développés, ils ont des bourses. Ils ont des bourses. Ils ont des bourses. Tous ces pays ont des bourses. Donc, même chaque pays en Afrique doit avoir sa bourse pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir des capitaux, aux anciennes entreprises de multiplier encore les capitaux, aux personnes privées de développer aussi la culture financière. Ça doit exister pour même au pays de générer des sources de revenus. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc, la bourse est un domaine qui est incontournable pour toi en tant que personne privée, pour nous en tant que collectivité africaine dans notre continent et pour toi-même aussi qui dit « Bon, j'ai peur, je ne sais pas si cela. » Non, tu ne dois pas avoir peur. Viens me voir. Je vais arrêter ta main pendant un an et tu vas te rendre compte que c'est très simple, que c'est très facile. Quand tu as compris comment ça marche, tu vas voir les autres étudiants qui le font aussi, qui ont les résultats et qui avaient peut-être peur comme toi au début et qui vont te donner avec des commentaires que voilà, la peur en fait s'est complètement effacée et ils font des investissements qui fonctionnent. C'est comme ça que ça marche. Tranquillement, simplement, tu vas atteindre tes objectifs. Je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as plu. Si tu as des points à souligner, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage ST' 501